Bonjour, nous allons maintenant voir l'application Timeline pour construire des lignes du temps. Donc, je vais ouvrir l'application. Celle-ci est faite par l'association Read, Write & Think. Donc, on va devoir définir d'abord un utilisateur. Donc, l'élève va devoir se créer un utilisateur. Donc, je vais entrer mon nom ici, voilà. Je vais faire mon nom saisie. On a à choisir un avatar, donc on peut le laisser tel quel. On confirme le tout. Donc, je vais pouvoir maintenant sélectionner mon utilisateur. Là, on nous dit un peu, dans le fond, qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, si on clique sur date, on va voir qu'on est capable de mettre des dates en ligne, le temps également, des événements. Donc, on n'a pas besoin de rien sélectionner. Dans le fond, on va être capable de le faire par la suite. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est saisir un nom de projet. Donc, ici, je vais écrire mon projet. Et voilà, une fois ceci fait, on va cliquer sur démarrer. C'est donc start. Ensuite, on voit, on a déjà notre ligne du temps qui est tracée. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est de venir cliquer ici, toucher un endroit. On va devoir ici définir soit un événement. Donc, je pourrais dire ici, une découverte quelconque. On peut écrire une petite description, une grande description. On peut également ici venir y accoler une image. Donc, je pourrais venir ici, aller chercher mon image, mon dessin qui a été effectué. Donc, la découverte ici de l'ordinateur, je ne saurais la dater. Et voilà. Donc, ici, on peut venir après ça, par la suite, venir déplacer ici notre événement sur la ligne du temps, tout simplement. Donc, on peut sauvegarder, on peut terminer. Donc, ici, je pourrais sauvegarder mon travail. Donc, si je suis encore à travailler, donc là, ici, je peux en faire ici une version brouillon. Donc, je m'assure que mon travail est terminé. Également ici, je pourrais ici l'exporter. Donc, on peut l'envoyer ici par adresse courriel. Donc, une fois qu'on a terminé, on a qu'à cliquer ici sur terminer. Donc, soit je peux ici, Save Draft, c'est pour sauvegarder le brouillon. Ou également, je peux sauvegarder la version finale. On est capable de naviguer à l'intérieur de notre ligne du temps. Donc, dans un premier temps, dans la première page, on va avoir dans le fond la ligne du temps de manière visuelle. Puis, par la suite, on va l'avoir en liste par point. Donc, voilà un peu. Donc, je pourrais faire sauvegarder de manière finale. La sauvegarde finale va permettre ici de télécharger le fichier en images. Donc, comme ça, ça va être ajouté à nos photos. Donc, je vais faire Save. Donc, il nous demande la permission ici. On va lui accorder. Et voilà. Donc, de cette manière, ma ligne du temps, ainsi que la liste des événements, se retrouvera ici. Bon, oui, on va faire Exit. Donc, je veux justement quitter. Puis, on va pouvoir ici retrouver la ligne du temps dans ma pellicule. Donc, je vois les deux images. Donc, la première est ma ligne du temps ici. Et la deuxième, ça se trouve, va être la liste de mes items. Donc, on voit ici que mon projet a été réalisé. Donc, pas besoin ici de renommer le fichier ou quoi que ce soit. Celui-ci va déjà être nommé. Donc, voici ce qui fait le tour de la présentation pour RWT Timeline.